On voulait rebondir sur une déclaration de Ravier Pastore ce matin dans Le Parisien où il parle de la performance de Kylian Mbappé. Je suis persuadé qu'on va avoir un grand Mbappé mardi. C'est le joueur qui aura le plus envie de se caler chier. Il va prendre ses responsabilités et faire un très grand match, nous dit Pastore. Alors, est-ce que vous partagez l'avis de Ravier Pastore ? Oui, non. Montrez-moi les ardoises, s'il vous plaît. Oui pour Alicia. Oui pour... Pas sûr pour Vincent. C'est un non, on va le prendre. Montre pas ça. Montre pas ça. Off course. Oui, d'accord. Alors ça valait bien. C'était bien. Off course, oui. Ah bah oui, oui. On a perdu deux minutes pour ça. Oui ici, oui ici. Et triplé de Mbappé annoncé par après. C'est là où il s'emballe un petit peu. Il n'y a plus de limite. Le solde qui vient de Vincent Duluc sur la performance de Kylian Mbappé. Pourquoi des doubles ? Pourquoi Vincent ? Mais pourquoi tu... Parce que j'étais persuadé avant le match allé qu'il allait faire un grand match. Et qu'au match allé, il n'a pas fait un grand match. Donc j'ai forcément un petit doute que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Et que si Barcelone le prend aussi bien qu'au match allé, si le contexte collectif est aussi pauvre offensivement pour le PSG, que ce soit difficile pour lui. Ce qui est étonnant, c'est qu'il semblait dans un bon moment avant de partir en équipe de France, au mois de mars, il venait se faire son triplé à Montpellier avec des buts fantastiques. Et là, on dirait qu'il a perdu un peu le mojo, qu'il a perdu un peu le fil. Donc voilà, je pense que mentalement, il est là. Mais on va dire, je ne sais pas où on est l'état de sa relation avec Louis-Henriquet, où on est l'état de sa relation avec le PSG au sens large, où on est sa réflexion sur son avenir, et ce qui l'accapare, ce qui ne lui accapare pas l'esprit. Mais il la sent beaucoup à porter en ce moment, et il va falloir qu'il se sente très léger demain soir pour aller très vite. Mais voilà, j'aurais moins de doute si au match allé, ça s'était mieux passé. Alors, on peut partir du principe aussi qu'il faut être positif pour Kian Mbappé. On a regardé décortiquer s'il était plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Déjà, c'est le troisième meilleur buteur sur les matchs élimination directe à l'extérieur. Devant lui, il n'y a que Ronaldo, il n'y a que Benzeme, il a marqué 13. Bon, ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. En revanche, dans les matchs allés-retours, dans les phases d'élimination directe, on a regardé un petit peu plus dans les détails, et c'est plus un joueur buteur des matchs allés que des matchs retours. C'est deux buts seulement en matchs retours. Alors oui, on vous dit à l'aise à l'extérieur, puisqu'il en a marqué six à l'extérieur, mais c'est en matchs allés. C'est là où c'est plus compliqué pour lui. Donc, c'est un homme de matchs allés, c'est pas encore un grand joueur de matchs retours. Le seul but à l'extérieur qu'il avait marqué à l'extérieur en matchs retours, c'était face au Real Madrid. Pas d'Hernandez dans la défense du Paris Saint-Germain, et vous me dites que c'est plutôt bien, c'est ça ? Vous voulez de la taille, c'est quoi l'idée ? Oui, je veux de la taille, et je veux surtout un soldat. Je pense que Danilo l'a prouvé à maintes reprises qu'il est fort sur l'homme, et quand vous avez un joueur qui est exceptionnel, comme Lewandowski, qui a mis dans sa poche le jeune Béraldo, plutôt que... C'était très bien, c'était très bien ! Il arrive quand même à se prendre les pieds dans la tête de sa vie tout seul. Et du coup, il va aussi apporter dans les coups de pied arrêtés. Donc bon choix. Oui, bon choix. On valide la compo. Après, la compo qu'on voit là, elle est parfaite pour une équipe qui joue bas et qui joue la transition. Or, les informations qui nous remontent, c'est que ça ne va pas forcément être le cas. Donc toujours la même... Il a redit en conf, possession et pressing. Toujours la même... Oui, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, parfois, ce n'est pas la même chose. Toujours la même interrogation sur... Je n'ai pas vraiment d'explication. Moi, si je joue haut, je joue plutôt avec Ramos. Je joue plutôt avec un milieu offensif plutôt qu'un milieu défensif comme... Enfin, plutôt défensif, je dirais même neutre, comme Ruiz. J'essaye de créer quelque chose qui puisse soutenir un peu Vitigna puisqu'il va être la rampe de lancement basse. Il va falloir quand même un intermédiaire entre lui et... Si tu joues haut, entre lui et Barcola Mbappé. Il faut un mec qui, à un moment donné, peut créer une passe, peut inventer un truc. Il n'y en a... Ce n'est pas Ruiz qui va nous inventer ça puisqu'il a du jeu latéral. Il a peut-être un système de compensation qui n'est pas mauvais. Mais dans la construction du jeu parisien... Quand tu vois le milieu de terrain, je suis d'accord avec toi, quand tu vois le milieu de terrain de Barcelone, moi, je veux des joueurs qui aillent les chercher. Donc... Mais si tu joues haut, tu n'as pas besoin de voir forcément. Oui, mais attendez les gars, parce qu'on en revient toujours au même débat, Ludo. C'est qu'il y a le système et puis il y a ce qu'en font les joueurs. C'est toujours le même truc. Il y a l'animation. Et Emilie, on en revient à notre débat Mbappé aussi. Qu'est-ce qu'on fera ? Jouer dans ce système-là en laissant les latéraux libres, ça me surprend quand même. Oui, mais je reprendrai aussi les déclarations qu'Henriquet a faites sur PSG TV où il a confié un petit peu pourquoi il choisissait tel ou tel joueur. Et il expliquait que lui voyait des choses à l'entraînement et qu'en fait, ils étaient aussi capables de faire plusieurs choses et que l'idée, c'était de travailler pour le collectif. Et en fait, il expliquait tout ça de manière très pédagogique. Moi, je me suis dit, ok, tu n'es pas en train de faire des expérimentations. Tu sais ce que tu fais. Par contre, oui, tu challenges tes joueurs, etc. Moi, en soi, j'ai envie de te dire que l'avantage que j'ai avec Henriquet, c'est que les changements sont bons parce que le banc du PSG peut apporter et que mine de rien, à chaque fois, il fait quand même les changements qu'on attend. Il voit plus ou moins la même chose que nous. Donc en fait, je ne suis pas inquiète, moi, et je rejoins la déclaration de Pastore sur le fait que, là, je reprends une casquette d'individualiste. Pour moi, Mbappé, pendant très longtemps, a été individualiste. C'est-à-dire que le collectif pouvait faire ce qu'il voulait. Lui, il était sur ses stats et il fallait aller plus haut. Finalement, c'est ce Mbappé-là qui me manque aujourd'hui où j'ai envie de lui dire, vas-y, et même fais-le pour toi. Parce qu'effectivement, comme tu disais, Ludo, tout à l'heure, il faut aussi bien terminer cette histoire et que je pense que le chapitre de demain est très important pour l'histoire de Mbappé. C'est ça aussi, Bernard. Demain, ça va être un rendez-vous très important pour l'histoire de Kylian Mbappé avec le PSG. Juste pour revenir deux secondes, comment on peut nous expliquer que tu choisis les joueurs sur les entraînements ? Non, mais c'est quand même important. Oui, mais je regarde le truc. Tu joues tous les trois jours. Donc, à quel moment tu vois les joueurs et Lee, sur le dernier match contre Clermont, il ne joue pas. Comment t'expliques que tu le mettes dans un match du Barça, dans un match juste avant où il n'a pas eu le temps de se préparer, et où sur les entraînements, tu fais que du repos ? Et il explique sur tous les joueurs. Pour moi, ce n'est pas convaincant. Alors, on enchaîne. Juste, on était sur Kylian Mbappé et Bernard, je parlais du rendez-vous important, parce qu'il a rendez-vous avec son histoire, tout simplement avec le PSG demain. C'est ça, son rendez-vous ? Oui, rendez-vous avec l'histoire. Et Kylian est un grand joueur. Et demain, il y a un gros rendez-vous et un gros match pour le PSG et l'histoire du PSG. Demain, certes, à l'aller, il a été inexistant, comme bien d'autres, mais demain, il se doit d'être performant et je dirais, autour de lui également, du banc jusqu'au coach, de la défense, du gardien à l'attaque aussi. Donc, tout le monde doit être bon demain. Oui, mais là, vous rejoignez un peu aussi les doutes que peut avoir Vincent Duluc dans cette histoire. Non, vous n'avez aucun doute sur la performance du Kylian Mbappé ? Non, parce que s'il est celui qu'il prétend être, il ne peut pas passer à côté de ce match-là. C'est impossible. Il a re-regardé sa prestation de l'année. Il est dans un storytelling à l'américaine. Depuis maintenant, il nous raconte qu'il veut laisser une trace. Sa trace au PSG va aussi beaucoup dépendre de cette double confrontation. Mais aujourd'hui, Ludo, il ne vous a pas montré une petite five-man ? Oui, mais moi, je n'ai aucun mal sur le match allé à dire qu'il n'est pas véritablement mis dans les meilleures conditions et qu'il n'est pas véritablement soutenu. Néanmoins, je l'ai trouvé planqué. Je l'ai trouvé planqué. Il aurait pu, à un moment donné, essayer de prendre le jeu à son compte, redescendre plus bas. C'est ce que vous dites. Non, il n'était pas dans les meilleures conditions psychologiques. Oui, mais là, il ne peut pas se rater. Si tu veux que ta marque... La trace est liée au PSG, quoi qu'il arrive. Si tu veux qu'elle soit fluorescente, la trace, il faut que là, tu envoies du bois parce que tu n'as pas le choix, parce que tu es un grand champion, parce que tu te définis dans la lignée des Jordan, des trucs, des grands champions de ce sport. Tu es obligé, sur une double confrontation de certaines portes en cela, quand tu es ce joueur-là, tu ne peux pas exister sur les deux. Ce n'est pas possible. Ce qui est terrible, c'est que depuis 12 ans au PSG, personne ne l'a fait ça encore. C'est donc un grand soir pour le faire. Personne ne l'a fait. Est-ce le match de la dernière chance pour Kylian Mbappé ? Est-ce que si Kylian Mbappé passe complètement à côté de ce match, est-ce que son image sera dégradée ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot, ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu, tu parles, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est fait. On est parti. Alors, Kylian Mbappé, les amis, on en parle, on en parle de ce Kiki National. Kylian Mbappé, il a intérêt à se bouger, les gars. Il a clairement intérêt à se bouger face au bassin. Il a intérêt, à mon avis. Puisque si Kylian nous prend à nouveau l'hommage, Kylian a fait au match allé là, à mon avis, son image sera dégradée. Les gens vont rester sur l'effet. Les gens vont rester sur l'effet. Et il sera même remis en question en se disant, tiens, est-ce que c'est vraiment un jeu de classe mondial ? Est-ce qu'il n'est pas sur le côté ? Vous voyez ce que je vais dire ? Si Kylian rate ce match-là, il sera même remis en question. C'est sa carrière même qui sera remis en question. Est-ce que c'est un jeu qui n'est pas sur le côté ? Est-ce qu'il y aura trop d'interrogations sur ce mec ? Il y aura trop d'interrogations sur ce mec dont il a intérêt à se bouger. Il a intérêt à se bouger. Kylian Mbappé, il a fait un match allé catastrophique. Et je pense aussi que les médias, certains médias français, pas tous, parce qu'il y a quand même des journalistes sur rue, des chroniqueurs qui analysent de manière lucide. Je pense à J.D. Roustan. J.D. Roustan analyse de manière lucide pendant que tout le monde caressait du poil Kylian Mbappé. Lui, il a dit Kylian Mbappé. Il est moins bien. Puisque beaucoup de personnes mettent à la force sur lui, c'est vrai que non, c'est parce que lui, c'est vrai qu'il ne le mange pas bien. C'est parce que lui, c'est vrai qu'il ne le met pas dans les meilleures conditions. Roustan, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit tout simplement qu'il traverse un coup de moins bien. Qu'il est moins bien tout simplement. Qu'il ne fait pas de bonnes performances. Il y a juste des titres. Donc, ce n'est pas tous les journalistes, ce n'est pas tous les chroniqueurs qui lui caressent du poil. Il y a des journalistes qui sont vraiment rationnels, qui sont vraiment objectifs. Donc, Kylian Mbappé. Moi, je ne pense pas que ça a l'air de ne pas le dire la vérité. Ça fait environ un mois. Un but en six matchs. Un but en six matchs. Ça fait environ un mois que Kylian n'est pas bon. Et ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé que je traverse un coup de moins bien. Pourquoi vouloir toujours le protéger ? Pourquoi toujours vouloir le protéger ? Ça n'est pas arrivé que je traverse un coup de moins bien. Harry Allant, même lui, cette saison, ce n'est pas une saison de foutre de gain. Cette saison d'Harry Allant, ce n'est pas une saison de foutre de gain. Il est parfois moins bien. La preuve, ses stats ne sont pas à la hauteur de son talent, de ce qu'il est, etc. Il a seulement 20 buts en premier ligue. Il a seulement 20 buts en premier ligue, les amis. Il est le meilleur buteur avec Cole Palmer. Cole Palmer, qui aurait cru qu'Allant serait le meilleur buteur avec Cole Palmer. Je rappelle que Cole Palmer a été rejeté de Manchester City. Il a été rejeté de Manchester City. Il est maintenant à Chelsea. City a vendu à Chelsea pour 52 millions d'euros. Donc, le coup de moins bien, ça arrive à tout le monde. Mais pourquoi vous voulez toujours protéger Kylian ? Pourquoi toujours vous voulez le protéger ? Ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas. Donc, ce match face au Barça, ce sera le moment où jamais pour Kylian de vraiment se racheter. Puisque, s'il se loupe sur ce match, il sera critiqué d'abord et il sera remis en question par certains journalistes, par certains conduiteurs, par certains youtubeurs, qu'est-ce que c'est vraiment le joueur dont on parle ? Est-ce qu'il n'est pas sur le côté ? Est-ce qu'il y aura trop de points d'intéressions sur lui ? Et, il va laisser une image vraiment pas top avant de partir puisque vous savez très bien, il va quitter le PSG. Donc, il doit sortir par la grande porte. Il doit laisser une très belle image avant de vouloir sortir, avant de sortir. Il doit laisser une très belle image. Ce match est capital pour lui. C'est capital pour lui. il doit se bouger, il doit courir sur le terrain, il doit vraiment sortir la masterclass. Il doit sortir la masterclass. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, ce match face au bas, c'est vraiment crucial pour lui. C'est crucial pour lui. Vous ne pourrez pas tâche-moi de te ressentir et de te commenter. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de l'éducation pour nous remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour d'autres vidéos, les amis. Ciao, ciao.